... Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans Gloire d'Antan à Zodi. Attention, spécial hommage à sa légendaire autiste qu'appelle M. Michel Legris. C'est une figure emblématique de ces gars mauriciens, surtout qu'on n'est pas que ces gars typiques. C'est un gars qui a été un tube qui a été un rythme de ce qu'on dit et qui a été conquérée à tous les mauriciens. Et là, bien sûr, on peut dire que c'est mon capitaine, la saison marinoise, ou encore Wachile, Wachilele, Olaïlaïlaïlaïla. Alors, attention, ce soir, ça promet. Bien sûr, il n'est plus la ligne qui est nous depuis janvier 2015. Mais attention, nous prenons ce garçon qui est avec nous ce soir, José Legris, qui peut aider nous, bien sûr. Découverte encore ou redécouverte Michel Legris. C'est l'occasion qui connaît aussi la plus jeune, la meilleure anecdote de la vie, de ce parcours, ces histoires, ce début de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Bienvenue, José, dans « Gloire longtemps » avec moi ce soir pour aider moi-même et surtout, « Touban Mauritien », redécouverte surtout par cours de Michel Legris. Alors, peut-être là, pour démarrer cette belle émission, en tout cas, raconte-nous, faire un petit retour dans le passé, début de courrier, Michel Legris, ces histoires, comment lui commencer? Sinon, moi m'a connu sur le début de courrier, sinon tu as l'âge de 6 ans, à 7 ans, quand tu es premier dans le Sougatime, en 1972. Mais c'est un grand événement, parce que c'est un bête, il y a un établissement, qui est dans mon risque, tu peux prendre port. Et là, les lignes sont où tu es premier, au final tu fais un baisser. C'est un événement extra, mais à partir de ce moment-là, qu'est-ce qu'on a commencé? Et effectivement, Michel Legris, il y a une santé, mais aussi une ravagne. Mon père, c'est une fabrique ravagne, mais pas une fabrique ravagne, je peux dire qu'il faut faire beaucoup de métiers. Il y a beaucoup de métiers, il faut couper la canne, sorbonne, il faut masser, ferrailler, même ordiner. Bon, enfin, quand tu vas mettre sur la main, tu vas mettre sur la main dans la pâte, pour soigner sa famille. Parce qu'il y a une famille modeste, mon père se donne une famille modeste, avec mon maman aussi. Mais il a pris tout le métier pour qu'il soit un bon enfant, grand-dix ans d'avoir une école. Et ce qui est bon à mon père, il nous donne tous les enfants l'éducation pareille, l'éducation A, Z, ce qu'il réussit à gagner. Bon, chacun a un talent, il a un métier. Mais j'ai dit un grand merci pour ce qu'il veut faire pour nous. À ce jour, Michel Legris arrive combien de années de carrière? Bon, sinon mon père, ce carrière, il a commencé, l'étude dans l'établissement à l'âge de 40 ans, 45 ans. C'est un peu près de ça, les peuples. 30 à 40 ans, mon père, ce carrière, il a commencé à l'établissement comme ça. Il a commencé à l'établissement à l'établissement. Il a commencé à l'établissement à l'établissement à l'établissement. Il a commencé à l'établissement à l'établissement à l'établissement. Il a commencé à l'établissement à l'établissement. Mais là-bas, il y a beaucoup d'idées qui étaient bien appréciées. C'était l'établissement, du côté spirituel, du côté... C'est beaucoup de choses. Mais sinon, je crois que ça a été un carrière de l'établissement à l'établissement. Il est dit que c'était un spectacle avec ça, avec sa loup. Mais quand il est venu avec ça, comme si on venait de la pôtre, il n'en avait encore. Quand il avait le spectacle, il avait un téléphone. Quand il m'a dit, moi, tantôt, M. Le Degren, pareil, il m'a dit, j'ai dit, ouais, je l'ai dit, si je n'avais pas de spectacle, je ne m'avais pas besoin de spectacle. Je lui ai dit, OK, pas de problème. Il y a ça l'époque, moi, je ne pouvais pas contrôler ce sapo, toutes ces mêmes affairen, Je m'occupe bien l'habillement, je m'occupe bien l'instrument. Mais ce sapo, tout le temps, je prends précochement, je garde ce sapo bien. Je m'occupe bien ce sapo. Sinon, au sein de la famille, des enfants, des petits-enfants, comment tu peux appeler Michel le Gris ? Parce qu'il nous connaît beaucoup, Mauritien, tu es content de l'appeler ton Michel, Michel le Gris ou bien mon capitaine. Bon, moi, d'habitude, j'ai l'habitude de dire « papi, papi, papi ». Dis qu'un grand n'est pas que je me faisais ça, mais elle est effectivement « capitaine ». « Oui, oui, une capitaine », elle me répond. Dans une petit-enfant disons « capitaine », comme je le dirais « Oui, les capitaines » Il se disait « Où est la capitaine ? » Dans des petits-enfants, ils disaient « Capitaine », wus 똑같ie, où on a dit « Capitaine ». Je me disais « Ca dit moi, les capitaines ». Même des petits-enfants, Doom ! Ils ressemblaient maintenant au long des bautos. « Capitaine », « Capitaine », disois bien. Moi, lui, quand il rentre à l'arrivée de la gare Lénaud, pour la gare Victoria, tout crier « Capitaine, Capitaine ». Moi, mon gars, il est en fait faire navire trois ou quatre fois. Aller et tout, lui, avant d'arrivée de la gare Victoria, lui, il dit « Capitaine, Capitaine ». Chaque part qu'il fait, il m'a dit « Capitaine, Capitaine ». Il rentre dans l'arrivée pour lui, « Capitaine, Capitaine ». Il rentre dans l'arrivée pour lui, « Capitaine, Capitaine ». Il y a même plein d'affaires vraiment extra, « Capitaine ». Nous, ce qu'il y a même, ce qui a fait, c'est qu'il y a même un peu d'envié, en fait, à eux autres. Il y a de 50 ans depuis les mois, tous les jours, il ne va pas se faire casser aux gens. Tous les jours, ce qu'ils ont dit, il ne va pas se faire casser aux gens. Mais eux autres, meilleurs-ci, qui ont donc regardé, « Vivons-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous-nous. » Et c'est un grand reconnaissance, c'est qu'il est un peu pour le patrimoine de la Gare C'est une grande scène. Sous-titrage MFP. ... 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